L'OPE, comme je venais de le dire, est une structure qui a été mise en place par l'État du Sénégal au travers du ministère du Commerce. Ceci pour aider un peu les secteurs informels surtout et les individuels à pouvoir bénéficier de prestations dans la gestion et le suivi comptable de leurs opérations. C'est également un prétexte pour amener progressivement les structures informelles à se formaliser et surtout à pouvoir, au travers des bilans et tenues de compte qui leur sont offerts par le Centre, de pouvoir accéder éventuellement au crédit pour financer leurs activités. En d'autres termes, pour qu'ils puissent avoir accès au crédit. Ce centre a été mis en place à Ziegenchor en 2000. La Chambre de Commerce avait un rôle de tutelle. Parce que, étant une nouvelle création, le centre n'avait pas de recours et tout. n'est-ce pas ? Il avait été convenu et accepté que la Chambre de Commerce soit serve de tutelle au centre de gestion agréé. Mais, dans l'exercice, n'est-ce pas, de la Chambre, pardon, du centre, le diagnostic dont le rapport est là, qui a été fait en 2013, a montré qu'effectivement, il y a eu un peu d'amalgame. La Chambre de Commerce s'est presque accaparée du centre, au point qu'il y a eu blocage, le centre n'a pas pu fonctionner convenablement. C'est pour ça, conscient de ça, le ministère a envoyé un expert nommé Boubacar Diallo, qui est venu faire un diagnostic et proposer un plan de relance. Ça, ça s'est produit en février 2013. Et, on va vous laisser également tout ça. Et, dans ses conclusions, ils ont montré effectivement que la Chambre de Commerce, n'est-ce pas, c'était trop impliquée dans l'organisation, le fonctionnement du centre de gestion, ce qui était préjudiciable, effectivement, au centre de gestion. Les recommandations auxquelles ils ont abouti, c'est de faire en sorte que le CGA prenne, n'est-ce pas, son autonomie, en tout cas de fonction, et que la Chambre puisse rester en ayant toujours un représentant là-dedans, parce que, effectivement, il est membre, n'est-ce pas, tout comme la Chambre des métiers, qui sont des institutions consulaires, sont membres, effectivement, du CGA. N'est-ce pas, ils sont membres fondateurs du CGA. Voilà. Nous changions, tout au moins, la direction du CGA. Il faut que nous changions, donc, la présidence du CGA. Ce que le président de la Chambre de Commerce, de Ziegenchor, n'approuve pas, évidemment, ce que, également, le président Talanya n'approuve pas. Et, ensemble, ils sont en train de vouloir amener cette équipe qui vient du ministère de Dakar pour que l'on ne tienne pas compte des dispositions des textes pour qu'ils nous inventent une autre chose à part ce que nous refusons. Nous disons qu'on s'en tient aux dispositions des textes et rien qu'aux textes. Merci.